Je m'appelle Jacques Pessis, je suis journaliste, je suis écrivain, réalisateur, scénariste et j'ai la chance d'être le chroniqueur musical de Daniela Lombroso dans Chabada puisqu'il paraît que je suis un spécialiste de la chanson française. Je m'appelle Nathalie Lermitte et je suis chroniqueuse musicale dans l'émission Chabada tous les dimanches à 7h. Je m'appelle Alexandra Baldé, j'ai la chance d'être chroniqueuse, nouveauté, dans l'émission de Daniela Lombroso, Chabada. Prends ma main car tu es étrangère ici, perdue dans un pays bleu, étrangère au paradis. Chanson d'en riaise. J'interviens pour parler des nouveaux artistes, pour mettre en valeur les nouvelles tendances. Et voilà, toutes ces petites perles qui méritent qu'on s'y attarde. Mon rôle dans Chabada consiste à raconter des anecdotes les plus insolites possibles sur des artistes d'hier ou d'aujourd'hui et qui permettent de les montrer sous un angle un peu différent. C'est aussi mon rôle que de raconter certaines personnalités de la chanson française totalement oubliées aujourd'hui et qui ont eu leur heure de gloire. Et ça permet aux jeunes générations de découvrir qui sont les Frères Jacques, Cora Bouquet, Fréel et beaucoup d'autres qui passionnent justement les jeunes. Je crois que c'est déjà une émission populaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve de moins en moins. Je sais que quand j'étais petite, des émissions de variété où on entendait tout le monde chanter et en tout cas des choses variées. Il y en avait trois par jour. Et là, c'est vrai qu'il y en a un peu moins pour X raisons. Et je crois aussi, c'est le fait que les gens réentendent des chansons qu'ils avaient entendues. Et moi, je suis persuadée que les chansons sont comme les parfums. Elles ont un pouvoir immense dans le cœur et dans la tête des gens et surtout sur les émotions qu'elles peuvent vous procurer. Et de réentendre des chansons qu'on n'a pas entendues depuis 20 ans, 30 ans, des fois 40 ans, des fois plus, ça vous renvoie à des émotions fortes qui peuvent être aussi fortes que celles qu'on a rencontrées à ce moment-là. Je pense que c'est en fait une émission qui s'adresse à tous les publics puisqu'on invite trois invités de trois générations différentes. Et c'est l'occasion de revisiter des univers musicaux parfois oubliés, parfois actuels. Mais c'est très convivial dans une ambiance un peu karaoké. Et puis ça prend bien, la sauce prend bien. Je pense que l'énergie de Danila y fait beaucoup aussi. Pendant des années, la chanson française a été considérée comme un art mineur. Et puis, à partir de 1996, j'ai produit et réalisé une série sur France 5 et Lumières Music Hall. Et petit à petit, j'ai eu le sentiment que les jeunes redécouvraient la chanson française à tel point qu'il ne se passe pas de semaine aujourd'hui sans qu'un professeur d'un collège ou d'une école me demande un DVD d'une émission diffusée pour pouvoir faire découvrir à ses élèves un angle de la chanson française. Et c'est vrai que pour préparer l'avenir, il faut connaître le passé. La chanson française d'hier, ce sont les fondations de la maison de demain. On ne peut pas imaginer une maison sans des bases. On ne peut pas imaginer la chanson de demain sans la connaissance d'artistes du passé qui ont appris leur métier, qui ont eu leur œuvre de gloire, qui sont parfois connus encore dans le monde entier et qui doivent être des exemples pour que le spectacle continue et que la chanson française continue. La nouvelle génération va puiser dans l'ancienne génération parce que là, la chanson n'est qu'une continuité. On est tous influencés par ce qu'on a entendu, par ce qu'on a aimé, etc. Et je crois que la création d'aujourd'hui va puiser forcément dans celle d'hier. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est bien de les faire rencontrer et qu'ils se confrontent aussi à ça. La seconde saison de Shabada a été un succès. Un succès plus grand que la première, je le vois au nombre de gens qui m'écrivent. Au nombre de gens qui me reconnaissent dans la rue ou tout simplement au nombre de gens qui me parlent de chanson française. Et j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus demandée dans le monde. On fait un spectacle sur Piaf, un autre sur Vrel, avec Nathalie Lhermi d'Henriya Noël. On a fait le monde entier et on s'aperçoit que la chanson française existe partout et qu'elle est reconnue. Peut-être grâce à Shabada sera-t-elle encore plus connue dans notre cher pays, notre chère douce France, comme disait Chartres. C'est parti ! Si elle est de plus en toi, on dit. Bon, après, on va dire j'en ai 304. On est ravis d'apprendre qu'elle sera reconduite l'année prochaine. J'ai envie de découvrir toujours autant d'artistes en devenir, ces nouveaux talents qui font partie de la scène musicale française de demain. La tournée, en fait, on a un spectacle sur Édith Piaf qui tourne depuis 6 ans maintenant, qui fait le tour du monde, qui continue. Et puis, fort de ce succès, on s'est dit que quel artiste on pourrait aussi raconter la vie. Et on a eu pas mal de demandes sur Jacques Brel, donc je m'y suis collée. Et voilà, je suis une femme blonde qui chante jamais. J'aimerais nous. C'est d'être toujours là, à nous regarder, pour nous encourager, parce que c'est grâce à vous qu'on existe et on est tellement heureux de créer ce format et d'avoir un aussi chouette retour. Chantez, riez, souriez et chantez. Il fut un temps où un de mes prédécesseurs, voici une trentaine d'années, terminaient ces émissions de radio en criant « Vive la chanson française ». Eh bien, le slogan est toujours à l'actualité, alors je vous dis « Vive la chanson française » et comme disait Charles Trenet, avec un « J » comme joie. Sous-titrage Société Radio-Canada